Conversation Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Non, moi, je n'ai plus rien à me mettre. Que veux-tu acheter? Je veux acheter une robe pour le printemps. Mais n'as-tu pas déjà des robes pour le printemps? Si, mais elles ne sont plus à la mode. Jacques, n'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Si, lui aussi, il a besoin d'un printemps neuf. Quand êtes-vous libre? Moi, je peux aujourd'hui. Et Jacques, à mon avis, Jacques peut aussi aujourd'hui. Viens tout avec nous, non, vous allez faire vos achats seuls. Voulez-vous un pot d'argent? Volontiers, nous sommes fauchés. Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Maman, je n'ai plus rien à me mettre. Que veux-tu acheter? Je veux acheter une robe pour le printemps. Le printemps, mais n'a-t-il pas déjà des robes pour le printemps? Si, mais elles ne sont plus à la mode. Et Jacques, n'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Si, lui aussi, il a besoin d'un blue jeans neuf. Quand êtes-vous libre? Moi, je pose aujourd'hui. Et Jacques, à mon avis, Jacques peut aussi aujourd'hui. Viens-tu avec nous? Non, vous allez faire vos achats seuls. Voulez-vous un pot d'argent? Volontiers, nous sommes fauchés. Janine et Jacques ont d'abord regardé la vitrine. Finalement, ils ont fait leur achat. Janine a trouvé une jolie robe de toile. Jacques a acheté en blue jeans. Ils ont dépensé tout l'argent. La robe de Janine a coûté 300 francs. Le blue jeans, seulement 150 francs. Qu'en fait d'abord Jacques et Janine? Ils ont d'abord regardé la vitrine. Finalement, ont-ils fait leur achat? Oui, finalement, ils ont fait leur achat. Janine a-t-elle trouvé une jolie robe de toile? Oui, Janine a trouvé une jolie robe de toile. Jacques a-t-il acheté en blue jeans? Oui, Jacques a acheté en blue jeans. Ont-ils dépensé tout l'argent? Oui, ils ont dépensé tout l'argent. Combien a coûté la robe de Janine? La robe de Janine a coûté 300 francs. Et le blue jeans? Le blue jeans a coûté seulement 150 francs. Vous voilà, enfant, qu'avez-vous acheté? J'ai acheté une jolie robe de toile beige. Comment la trouves-tu? Je la trouve très jolie. Où as-tu acheté ta robe? Je l'ai achetée chez Cacharel. Et toi, Jacques? As-tu trouvé un blue jeans à ton goût? Bien sûr. Je l'ai achetée comme d'habitude, chez Newman. Très bien. Est-ce que vous me devez un pot d'argent? Non, nous avons dépensé 450 francs. Combien a coûté ta robe? Ma robe a coûté 300 francs. Le jeans est 150 francs. Vous voilà, enfant, qu'avez-vous acheté? J'ai acheté une jolie robe de toile beige. Comment la trouves-tu? Je la trouve très jolie. Où as-tu acheté ta robe? Je l'ai achetée chez Cacharel. Et toi, Jacques? As-tu trouvé un blue jeans à ton goût? Bien sûr. Je l'ai achetée comme d'habitude, chez Newman. Très bien. Est-ce que vous me devez un pot d'argent? Non, nous avons dépensé 400 francs. Combien a coûté ta robe? Ma robe a coûté 300 francs. Le jeans sont 150 francs. As-tu rencontré Marie? Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je la cherche depuis une heure. Où est-elle? Elle est peut-être chez Paul. As-tu rencontré Paul? Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je la cherche depuis ce matin. Où est-il? Il est peut-être chez Martin. As-tu rencontré Marie? Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je la cherche depuis une heure. Où est-elle? Elle est peut-être chez Paul. As-tu rencontré Paul? Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je la cherche depuis ce matin. Où est-il? Il est peut-être chez Martin. As-tu acheté la dernière chanson de Marie Paul Belle? Non, je ne l'ai pas rencontrée. T'as-tu déjà écoutée? Oui, je l'ai déjà écoutée. Mais je ne l'ai pas encore trouvée. As-tu acheté la dernière chanson de Marie Paul Belle? Non, je ne l'ai pas achetée. T'as-tu déjà écoutée? Oui, je l'ai déjà écoutée. Mais je ne l'ai pas trouvée. Ton livre, est-ce que je le donne à Paul? Oui, il le vaut. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer son examen. Ton livre, est-ce que je le donne à Paul? Oui, il le vaut. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer son examen. As-tu le dernier livre de Françoise Sagan? Oui, je l'ai à la maison. Le vaut tout de suite? Oui, je préfère. As-tu le dernier livre de Françoise Sagan? Oui, je l'ai à la maison. Le vaut tout de suite? Oui, je préfère. Voca-billère. Achar masculino, compra heterogenérico, portanto, masculino no francês, feminino no português. Então, aconselho-lhe fazendo aí uma lista de substantivos heterogenéricos para que à medida que forem crescendo, vocês não percam o controle aí. Porque o importante desses substantivos heterogenéricos é que eles vão concordar em gênero e números. Então, precisa ter uma concordância aí, verbo nominal, e é necessário, então, levá-los todos para o masculino ou todos para o feminino, dependendo de cada caso em cada idioma. Achar argent, dinheiro. O courant, a par, avis, masculino, opinião, parecer, outro heterogenérico aí, masculino no francês, feminino no português. Beige, beige, besoin, necessidade, bien sûr, certo, evidente, claro, brun, moreno, castanho escuro, cabinet, consultório, escritório. Chute, psiu, consultação, consulta, copain, amigo, companheiro, couron, corrente, correnteza, début, início, começo. Depuis, desde, depois de. Mais usado como desde, depois nós temos puis. Dernier, o último, o feminino, leva acréscimo de é, e acento no penúltimo é, acento forte para o francês. Então, muda a pronúncia do masculino para o feminino. Dernier, 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 premier, premier, né? Último, última. Devant, diante de, em frente de. Docteur, doutor. Enfant, afinal. Entre, entre, fauché. Linguagem coloquial. Duro, quebrado, sem dinheiro. Finalement, finalmente. Frère, irmão. Gu, gosto. Juin, junho. Lê apóstrofo, L-A, pode ser L-A ou L-E, depende do substantivo que ele acompanha. O L apóstrofo pode ser feminino ou pode ser masculino singular. O-A. Piscine, piscina. Policie, policial. Prontain, masculino. Primavera, né? Outro heterogenérico aí. Então, estação do ano, primavera. Masculino no francês. Feminino no português. Prometido. Puis. Depois. Então, depuis vai ser desde, né? Raube. Feminino. Vestido. Feminino no francês. Masculino no português. Então, existem umas palavrinhas aí que nós precisamos tomar cuidado. Depuis. Dupuis, né? Puis. Dé, né? Precisamos tomar cuidado também aí, né? Raube. Já foi. Secret. Segredo. Sol. Só. Solomão. Somente. Suite. Continuação. Sequência. Sûr. Seguro. Tarde. Terrasse. Terraço. Calçada com mesas. Ao ar livre. Toile. Tecido. Tela. Trô. Muito. Demais. Demasia. Vitrine. Vitrine. Zut. Pocha. Conte. Contar. Esse verbo é grafado com C-O-M-P-T-E-R. Mas em francês esse P não é pronunciado. Eu não vou pronunciar como eu escrevo. Comptê. Mas eu vou pronunciar conter. Couto. Desculpa. Couté. Couto é outra coisa. Couté. Custar, né? Dancer. Observar que dançar em português é com C cedilha. Em francês é com S. No espanhol é com Z. Em alemão, tanzen, com Z, com Z, com Z, com Z, com Z. E em inglês, com C, com Z, com Z. Então nós precisamos observar essas diferenças aí. Depenser. Gastar. Despender. Manquer. Faltar. Metre. Pour. Colocar. Patienter. Ter paciência. Prometre. Composto de metre. Prometer. Rencontrer. Encontrar. Savoir. Saber. Sortir. Sair. Então verbos terminados em ER. O ER de verbos, né? Não é finalização ER. O ER não é pronunciado de verbos. Substantivos, terminação ER. O ER final é pronunciado. Como o aspirado do carioca. E verbos terminados em IR. O ER também. O ER final é pronunciado. On se crée entre dos amis. Est-ce que tu sois ce soir? Oui, je vais danser avec un garçon. Ah, voilà pourquoi tu as acheté. Inhob. C'est ton secret. D'accord, mais puis-je savoir le nom de ce garçon? Paul, est-ce que je l'ai déjà rencontré? Bien sûr, tu le rencontres souvent. C'est le frère de François. Quel François? Le copain de mon frère, un grand garçon brant. La personne n'est au courant. Tu peux compter sur moi. Promis? Promis. Zui, nous avons raté l'autobus. Et alors? Je donne rendez-vous à Paul devant le cinéma à trois heures. Quelle heure est-il maintenant? Trois heures, moins dix. Nous allons manquer le début du film. C'est un film policier. Allô, bonjour, mademoiselle. Je suis bien au cabinet du docteur Monsieur. Excusez, docteur Monnier. Oui, madame. Puis-je avoir un rendez-vous pour une consultation? Oui, en instant. Le 3 juin, à 16 heures. Très bien. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, Pierre. Bonjour, madame. Je viens voir Paul. Tu arrives trop tard. Il a patienté jusqu'à son corps. Et puis, il est allé à la piscine. Gras-mère. Verbes en ergue. Indicatif passé, composé avec avoir. François a trouver une jolie robe de toile. Janine et Jacques sont regardés les vitrines. Apresentamos, assim, as formas da terceira pessoa, do singular e do plural, do passé composé, com auxiliar a voir, complementando o que foi estudado em outros casos já. Indicatif passé, composé, forme negatif. Je n'ai pas trouvé mon sac. Je n'ai pas trouvé mon sac. Janine n'ai pas acheté un blue jeans. Então, geralmente, o verbo vem na forma negativa, após a partícula negativa ne, no, ne apostrophe, e antes de partícula negativa, pa. Jo, se o verbo for começado por vogal, nós temos, então, n apostrophe, o verbo e mais o pa. Se o verbo for como iniciado por consoante, nós temos, n, e, o verbo e pa. Então, aqui, o verbo é com vogal, nós vamos ter n apostrophe, e o n vai absorver o verbo. Je n'ai pas trouvé mon sac. Geralmente, o consoante final não são pronunciáveis em espanhol e em francês, mas, no caso aqui, o c de sac é normalmente pronunciável. Janine n'ai pas acheté un blue jeans. A partícula auxiliar de negação, pa, deve vir nas frases negativas entre o auxiliar, avuah, e o participo passado do verbo. Então, nós temos, geralmente, aí, essa situação, então, né, o n antes do verbo auxiliar, o pa, e depois o verbo no participo passado. n auxiliar, pa, verbo no participo passado. Pronom personnel, complement. Est-ce que tu rencontres Paul? Oui, je le rencontre à la fac. Vocês observam que eu falo jo, né, j-e, eu não falo g, e falo lo, l-e, porque é justamente nessa diferença que nós vamos ver o singular e o plural. Quando eu digo lo, é o artigo definido masculino singular. Se eu disser les, l-e-s, é o artigo definido masculino ou feminino plural. O francês serve para os dois. Então, eu tenho lo, la, il-e, lo, la, il-e, j'ai écouté la dernière chanson de Sheila. Comment la trouves-tu? A-t-il rencontré Janine? Non, il ne l'a pas rencontré. Écoutez-vous un disque de brassin? Oui, nous l'aimons beaucoup. Os pronomes pessoais podem ter, além da função de sujeito, também a de complemento, objeto, quando substitui um substantivo. São apresentadas nesta lição as formas dos pronomes pessoais de terceira pessoa singular com função de objeto lo, masculino, la, feminino. Os pronomes lo e la levam apóstrofo, l-e-s, l-apóstrofe, quando é diante de verbos iniciados por vogal ou h-mudo. Observe-se que nas frases negativas, esses pronomes devem vir depois do no e antes do verbo. A-c-o-do participa-se, employé avec avoir. As-tu acheté une robe de toile? Oui, je l'ai acheté. Veja que nas frases construídas, com sujeito, mais pronome, pessoal, objeto, mais auxiliar, mais participo passado, ficamos assim, então. A diferença é que o verbo no feminino acrescenta-se um e, e o masculino mantém o e acentuado, fraco. Je l'ai acheté, eu a tenho comprada. Vai tudo para o feminino em francês. Je l'ai acheté, eu o tenho comprado. Vai tudo para o masculino, né? Então é importante saber a forma feminina dos particípios aí. E com acento forte para nós e fraco para eles, nós temos a forma masculino, masculino, né? E acentuado, forte para nós e fraco para eles, acrescentando-se um e, nós temos aí, então, um e sem acento, depois do e acentuado na formação do feminino. O particípio passado concorda em gênero e número consubstantivo que o pronome, pessoal, objeto, está substituindo. Vamos repassar. Verbo, pouvoir e devoir, indicativo, raison. Je peux ou tem outra forma, je puis. Se for a outra variante, né? A terminação de terceiras pessoas do plural, il ou elle, e nt, não são pronunciáveis, né? Então, as terminações de terceiras pessoas dos verbos em plural, terminados em e nt, o e nt, não são pronunciáveis. Il peut sortir ce soir. Je dois aller à la poste. Tu dois aller à la poste. Il doit aller à la poste. Nous devons aller à la poste. Vous devez aller à la poste. Il doit aller à la poste. Então, nós terminamos mais aqui, este outro hangout, com esta lição de francês, e que vocês possam aproveitá-la bem. Até um próximo hangout. Um abraço. Uma boa tarde. Voulez-vous un pot d'argent? Volontiers. Nós somos fechés. Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Maman, eu não tenho mais nada a me meter. Que vôo-t-vous acheter? Eu vou acheter uma roupa para o printem. Mas não tem já roupa para o printem? Sim, mas elas não são mais à la moda. E, Janine? N'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Vamos, d'abord, regarder a vitrine. Finalement, eles fizeram a achat. Janine a trouvé uma roupa para o preto. Janine achouou um blue jeans. Eles têm investido todo o dinheiro. A roupa de Janine a coitido 300 francs. Um blue jeans, apenas 150 francs. Qu'en faire d'abord? Si, mas elas não são mais à la moda. E, Janine? N'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Si, lui aussi, il a besoin d'un don? Inns, no. Quando tetez-vous livre? Moi, eu posso hoje. E, Janine? A mon avis, Janine pode hoje. Si, lui aussi, il a besoin d'un blue jeans, no. Quando tetez-vous livre? Moi, je pose aujourd'hui. Et, Jacques? A mon avis, Jacques pode aussi aujourd'hui. Viens-tu avec nous? Nós iremos fazer os achats seuls. Voulez-vous um pot d'argent? Volontiers, nós somos fechés. Janine e Jacques Conversation Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Maman, je n'ai plus rien à me mettre. Que veux-tu acheter? Oui, je veux acheter une robe pour le printemps. Mais, n'as-tu pas déjà des robes pour le printemps?